Pierre a 4 fois l'âge de Ben. Il y a 12 ans, Pierre avait 7 fois l'âge de Ben. Quel âge a Ben aujourd'hui ? Tu peux prendre un moment maintenant pour résoudre toi-même le problème, et ensuite suivre les explications. Donc, quelle est la question ? On nous demande l'âge de Ben aujourd'hui. On peut commencer par poser B est égal à l'âge de Ben. La variable n'est pas forcément X, on peut l'appeler B ici, puisque B c'est la première lettre du nom de Ben. Donc, l'âge de Ben sera B. Et qu'est-ce qu'on a comme information ? On va nous parler de Ben et de Pierre. On a Ben ici, et je vais mettre Pierre en vert. Et Pierre. Et on nous parle d'aujourd'hui, donc on va faire deux colonnes, on va faire aujourd'hui, aujourd'hui, et il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Aujourd'hui, donc Ben, c'est B, son âge, et Pierre a 4 fois l'âge de Ben. Pierre, son âge, c'est 4B. Il y a 12 ans, quel était l'âge de Ben ? Eh bien, c'était l'âge qu'il est aujourd'hui, moins 12. De même pour Pierre, c'est l'âge qu'il est aujourd'hui, donc 4B, moins 12 ans. Et l'information qu'on nous donne en plus de cela, c'est qu'il y a 12 ans, non seulement Pierre avait l'âge de maintenant, moins 12, mais en plus, il avait 7 fois l'âge de Ben. C'est-à-dire que l'âge de Pierre, il y a 12 ans, est 7 fois l'âge de Ben, il y a 12 ans. Donc, pour passer de l'âge de Ben à l'âge de Pierre, il faut multiplier par 7. Voilà, on a suffisamment d'informations pour construire une équation qui va s'écrire, donc 7 fois l'âge de Ben, il y a 12 ans, est égal à l'âge de Pierre, il y a 12 ans. On peut maintenant travailler à résoudre cette équation, en commençant par distribuer le 7 ici, donc 7 fois B, 7B, 7 fois 12, 2 fois 7, 14, une retenue, ça te pose un 7 et un 8, ça fait 84, donc 7B moins 84, est égal à 4B moins 12. Maintenant, plaçons tous les B du même côté, donc il faut que je soustrais 4B de ce côté-là, je soustrais 4B à droite, et donc à gauche aussi, et j'obtiens ici 7 moins 4, ça fait 3, il me reste 3B moins 84, est égal à... Les B s'annulent, il me reste moins 12. Je peux maintenant ajouter 84 ici, pour avoir uniquement les B isolés de ce côté de l'égalité, donc j'ajoute 84, de même de l'autre côté, et on obtient 3B moins 84 plus 84, ça s'annule, est égal à... Moins 12 plus 84, c'est comme 84 moins 12, ça fait 72. Voilà, on s'approche du résultat, on peut diviser par 3 de chaque côté, et obtenir les 3 qui se simplifient, B est égal à... 72 divisé par 3, suspense, donc on va poser la division, 72 divisé par 3, 3 dans 7, il y va 2 fois, ça fait 6, il reste 1, j'abaisse le 2, 3 fois 4, ça fait 12, et donc B est égal à 24. Ben a donc 24 ans. 24 ans, et on peut vérifier tout de suite cette solution. Si Ben a 24 ans, Pierre a 4 fois l'âge de Ben, 4 fois 24, ça fait 96, donc Pierre est peut-être le grand-père ou l'arrière-grand-père de Ben, il a 96 ans, et il y a 12 ans, donc 12 de moins que 96, Pierre avait 84 ans. Et Ben, quant à lui, il y a 12 ans, et bien il avait 24 moins 12, il avait 12 ans. Et 12 fois 7, c'est bien égal à 84, donc cette solution est correcte.